C'est bon Tom, il nous a fait des éclairs de génie, cette superbe frappe, et puis il le couvra, donc voilà, il fait un très bon match ce soir, il faut le féliciter. Dans le vestiaire, vous l'avez parlé un peu ? Vous l'avez un peu chambouille ? Non, forcément, on l'a félicité, on a fait tous un cri de guerre, parce que ça fait du bien, il faut apprécier les victoires, et voilà, je pense qu'on va tous, voilà, soit aller au club, soit partir dans nos sélections, et ça fait du bien de finir sur une note comme ça, voilà, parce qu'on sait tous qu'on a un match très important quand on va revenir de sélection, ceux qui seront au club. Parce que quand il avait parlé après Roger, évidemment, ça aurait pu fracturer un peu des joueurs, parce que moi j'ai joué, s'il dit que je mérite de jouer, ça veut dire que moi je ne mérite pas, de certaine manière. Ça aurait pu aussi poser des problèmes pour certains. Non, après, par rapport à ça, même si on n'est pas au même poste, chacun est libre de dire ce qu'il a envie. C'est un joueur qui a des capacités énormes, et voilà, des fois, c'est vrai qu'il peut être un peu pas content de jouer, c'est tout à fait compréhensible, on est tous des humains, on a envie de jouer le plus de matchs possibles. Voilà, il a fait une super entrée à Angers, il l'a démontré. Voilà, maintenant après, ce qui se passe en dehors, on va dire, c'est pas à moi de commenter, c'est le foot qui fait comme ça. C'est un joueur particulier sur le terrain, mais ça l'est aussi en dehors. Oui, ça l'est en dehors, je pense que, voilà, c'est pas normal, mais on va dire, souvent la personnalité dans la vie reflète aussi ce qu'on est sur le terrain. Donc, à mon avis, voilà, c'est pour ça que c'est un joueur particulier, voilà, il est capable de faire des choses particulièrement très belles sur le terrain. Et en dehors aussi, il est capable de faire des déclarations comme il le fait, mais bon, c'est, voilà, c'est sa personne, je pense, ça regarde que lui. En interne Montpellier ce soir, vous gagnatez des points sur l'île, c'est important, vous replacer, tout doucement, commencer à y penser. Non, on va pas commencer à y penser, mais voilà, comme je l'ai toujours dit, on veut bien se placer dans la tête du championnat. Après, voilà, on va pas parler de sprint ou quoi, mais il faut bien se placer, et ça fait du bien de se placer comme ça avant la trêve. Le système, c'est un truc que tu aimes bien, c'est toi, par exemple, le fait d'avoir renforcé un peu derrière avec ses 3 ? C'est pas mal parce qu'on a la... c'est vrai qu'en ce moment, voilà, on avait des... pardon, des difficultés, voilà, plutôt défensives. Je pense que le coach l'a adapté par rapport au match à Offenheim, où, voilà, les Allemands nous mettaient beaucoup de pression sur le but. Voilà, je pense que ce sort, il a bien marché aussi en seconde période, donc voilà, c'est toujours important d'avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit, et pouvoir utiliser plusieurs systèmes. T'as beaucoup de repas dans ce système, toi ? On le travaille à l'entraînement, donc oui, personnellement, voilà, on sait ce qu'on a à faire sur le terrain. Voilà, après, maintenant, suivant les équipes, c'est vrai que les dispositions tactiques sont différentes, donc voilà, c'est différent un peu à chaque match. Merci Lucas, merci Lucas, j'allais dire bonne sélection, hein, tu n'arrêtes pas.